Salut la famille, comment allez-vous ? Moi ça va bien, aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo présentant la nouvelle arme disponible dans le prochain DLC. Les personnes ayant acheté le Season Pass avaient en avant-première cette fameuse arme. J'avais annoncé deux armes mais en fin de compte il y en a vraiment une seule. Donc c'est la AE4 et ensuite on a la EA4 Widowmaker. Donc c'est un peu comme si vous aviez une balle 27 et une balle 27 obsidian. Donc c'est un peu la même chose, je m'attendais vraiment à deux armes différentes et j'étais un petit peu déçu de voir que c'était uniquement une variante de la même arme. Donc nous allons parler un petit peu de cette arme, nous allons parler un petit peu des caractéristiques de cette arme sur un petit match à mort sur la map Retreat. Alors autant vous dire que cette arme, je l'utilise uniquement pour vous la présenter aujourd'hui et je vais l'arranger bien sagement au fond d'un tiroir. Je dirais même au fond d'une malle que je vais enterrer dans un jardin et que le jardin je vais le miner, plus jamais je vais l'utiliser. C'est un peu le même sentiment que j'ai avec la MK14. Ces deux armes là, je ne veux plus en entendre parler. Oui oui oui, quand vous allez la voir entre les mains, vous allez totalement déchanter. Alors son design est intéressant, d'ailleurs on voit que là ses mains sont très puissantes comme j'ai pu l'expliquer dans ma dernière vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous ai présenté le tout premier épisode des mitraillettes d'Advanced Warfare avec la KF5 et l'ASM1. Et vous avez pu voir que le mec nous a tué très très vite alors qu'on était deux. Alors, cette AE4, je vais vous donner les points positifs. Alors les points positifs, elle est belle, il faut l'avouer. Elle a un design sympathique, un design futuriste. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de positif sur cette arme ? Oui, positif, c'est que si vous gérez bien vos munitions, vous n'avez pas à recharger. C'est-à-dire que vous allez voir qu'à un moment donné, je vais fraguer. Mais comme vous allez pouvoir le voir en bas à droite de l'écran, vous avez une petite jauge qui augmente. Et cette jauge, c'est simplement la température de l'arme. Et donc, plus vous allez tirer, plus l'arme va surchauffer. Et donc, si vous avez le temps de laisser redescendre la température de cette arme-là, vous n'avez pas à recharger. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, on va dire, peut-être intéressant. Dans le cas où vous serez en duel, que vous aurez deux, trois adversaires, que vous êtes obligés d'enchaîner, vous avez quand même la possibilité de rechercher et du coup, de ne pas attendre que l'arme refroidisse. Alors, voilà les deux seuls points positifs que j'ai trouvés à cette arme. Les points négatifs, elle est beaucoup trop faible au niveau des dégâts. Clairement, vous allez observer que, par moment, il me faut énormément de balles. Enfin, on ne peut pas parler de balles dans le sens, avec cette arme-là, on peut tout simplement parler de coups. Allez, on va dire combien de coups il faut pour tuer un adversaire. Parce qu'à la base, les munitions qui sont tirées, c'est des sortes de lasers. Donc, c'est une arme laser qui tire en automatique. Ce n'est pas comme les fameuses armes qu'on a sur le jeu où ça tire. C'est une sorte de rayon laser en continu. Et non, là, c'est une arme laser qui tire des munitions en automatique. Et donc, il en faut énormément. L'arme ne tue pas vite du tout. Elle est même très lente à tuer. Et quand vous avez des armes en face comme l'ASM1, la balle 27 ou même toute autre arme qui tue vraiment très vite, vous êtes complètement à l'ouest avec cette arme-là. Vous allez observer que, même si là, ça ne va pas vraiment être le cas. Parce que c'est toujours ça le problème. C'est que quand je vous avais présenté le gameplay avec la MK14, je ne m'étais pas trop mal sorti dans le gameplay. Mais il faut savoir que, lorsque je vous présente une arme, même si cette arme, je la trouve pourrie, j'essaye de vous présenter, on va dire, le meilleur gameplay possible. Je n'ai pas envie de vous présenter un gameplay pété pour démontrer que l'arme est pourrie. Donc, même si là, en l'occurrence, je ne vais pas trop mal me débrouiller sur cette partie, même si ça ne va pas être un gameplay transcendant, elle rend ouf. Cette arme rend ouf. Déjà, premièrement, autre point négatif de cette arme, c'est que vous n'avez pas la possibilité de rester invisible sur la minicarte, parce qu'il n'y a pas de silencieux. Autre chose, autre point négatif, elle a une cadence de tir très très lente. Donc, non seulement les coups tirés infligent peu de dégâts, mais en plus, l'arme a une cadence de tir très peu élevée. Du coup, c'est vraiment la misère pour fraguer. Vraiment la misère. Quand vous êtes au corps à corps, c'est presque mission impossible de réussir à tuer votre adversaire en utilisant le tiro jugé. Vraiment, je ne considère pas cette arme intéressante. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai choisi le mode de jeu match à mort par équipe, parce que forcément, en match à mort par équipe, on n'a pas énormément d'adversaires à gérer. Et donc, du coup, même si cette arme, je la trouve peu intéressante, on se débrouille, on va dire, assez bien dans ce mode de jeu. Par exemple, en domination, j'ai testé l'arme en domination. Croyez-moi, c'était un calvaire. Vraiment. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire après de cette arme ? Je ne peux pas vous dire quel accessoire à utiliser. Si, je peux vous dire que déjà, le viseur d'origine, moi, personnellement, je ne l'apprécie pas spécialement. Donc, c'est pour ça que j'ai un viseur point rouge. Et ensuite, j'ai mis, je crois, si je ne me trompe pas, soit une poignée avant, soit une poignée ergo. Parce que, voilà, l'arme n'est pas forcément très précise non plus. Donc, voilà, c'est vrai que quand je vous en parle comme ça, vous avez tendance à vous dire, mais elle est pourrie l'arme. Oui, vous avez raison, elle est pourrie. Franchement, elle est pourrie. Alors après, c'est peut-être aussi parce que moi, je suis un mec un petit peu old school. Et dès que c'est des armes un petit peu à laser, des choses comme ça, ça a peut-être tendance à me refroidir. Mais clairement, j'aurais préféré... Par exemple, quand on regarde sur Ghost, sur Ghost, on avait des armes dans le DLC qui étaient vraiment sympathiques. Vous vous rappelez tous de la Reaper. La Reaper était vraiment intéressante. Elle donnait la possibilité aussi bien d'utiliser une SMG qu'un fusil d'assaut. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable du tout. Il y avait d'autres armes aussi qui ont été ajoutées, mais à chaque fois, les armes étaient vraiment intéressantes. Là, en l'occurrence, pour cette première arme, je ne pense pas qu'elle va... Enfin, elle va être utilisée au début, parce que c'est la nouveauté. Là, en l'occurrence, on l'a beaucoup vu sur le multi pendant que j'étais en train de faire mes tests. Il faut savoir que le gameplay est un gameplay de, forcément, Xbox One. Et il y avait énormément de personnes qui jouaient avec pendant mes fameux tests. Et du coup, je n'imagine pas que les gens continuent à jouer avec après la petite découverte, après le petit côté sympa de la nouveauté, tellement elle est peu intéressante et tellement elle ne va pas vous permettre d'enchaîner les frags et de faire des grosses séries. En tout cas, c'est mon point de vue. Je vous laisserai en juger par vous-même, parce que, ça se trouve, je n'ai pas le level pour utiliser cette arme. Ça se trouve, ma connexion n'était pas bonne ce jour-là. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent, on va dire, fausser un petit peu mon jugement. Et je vous laisserai quand même vous faire votre propre avis. C'est ce que je vous dis assez souvent en vidéo. Il faut toujours avoir un esprit critique et pas forcément écouter tous les youtubeurs qui vous disent telle ou telle chose. Il faut... comment dire ? Il faut rester libre de ses opinions. Et moi, je ne sais pas forcément de vous influencer à penser que cette arme est de la merde. Mais, concrètement, je suis là pour vous donner mon opinion. Je vous donne mon opinion sans détour. Donc, voilà. Je vous ai à peu près tout dit sur cette fameuse arme qui sera disponible dans le prochain DLC. Donc, DLC qui devrait voir le jour en janvier, je crois. Ça doit être en janvier ou février. Donc, on doit s'attendre forcément à 4 nouvelles maps. Espérons que... Après, voilà. C'est toujours un petit peu la même chose. Il y a toujours des personnes qui vont être déçues par ça et d'autres qui vont au contraire apprécier. Mais moi, j'espère qu'il va y avoir quand même une nouvelle... Un nouveau... Comment expliquer ? Un nouveau remake d'une ancienne map de Call of. Par exemple, une map de Code 4 ou une map de BO1. Moi, franchement, j'aimerais beaucoup. Donc, trois maps originales et une map revisitée. J'aimerais beaucoup. En tout cas, on verra ce que ce DLC nous réservera. On nous a annoncé... Enfin, des rumeurs circulent comme quoi dans le prochain DLC, il y aura du zombie. Enfin, il y aura une map zombie avec uniquement des zombies et pas de la survie. Alors, voilà. C'est à prendre avec des pincettes. Moi, c'est des rumeurs que j'ai entendues. Donc, ça serait vraiment cool. Ça serait quelque chose que j'apprécierais beaucoup. Et ça me donnerait vraiment envie de faire une petite vidéo là-dessus. Donc, nous verrons ce que ce DLC va nous réserver. Donc, après ce petit gameplay... Enfin, je vous ai présenté deux gameplays avec l'arme de base parce que la... Comment dire ? La E14 Widowmaker, je crois, qu'elle s'appelle comme ça. Je la trouvais peu intéressante. Je crois qu'elle gagnait en dégâts mais elle perdait en cadence de tir ou quelque chose comme ça. Elle n'était vraiment pas spécialement... Bonne. Enfin, pas polyvalente selon moi. Et je n'avais pas envie de me prendre la tête à jouer avec une arme qui était vraiment à chier. Du coup, je me suis dit je vais leur présenter deux petits gameplays avec la E4 de base. Et je pense que ça va leur faire plaisir. Je n'ai pas voulu vous présenter qu'un gameplay parce que comme vous avez pu le voir en match à mort par équipe, ça va très vite. Alors, maintenant, je vais vous parler d'une petite chose. Et comme je vous l'ai dit, je tiens parole. Pendant ce mois de décembre, je vais vous proposer quelques concours afin de vous faire gagner pas mal de choses. Donc, à l'heure où je poste cette vidéo, il faut savoir que le concours Rue du Commerce est toujours d'actualité. Donc, si vous avez envie de gagner une Xbox One et la possibilité de jouer avec moi une petite après-midi tranquillement, allez voir sur Twitter. C'est par ici que ça se passe. Et ensuite, vous allez avoir la possibilité de gagner trois manettes Burn Controller. Donc, pour cela, ça va être assez simple et en même temps assez complexe. Il va vraiment falloir suivre toutes les explications. Alors, j'y vais. Soyez attentif parce qu'il va vraiment falloir bien respecter le règlement. Alors, à la base, c'était un règlement Twitter. C'était un concours Twitter comme vous pouvez le voir sur la petite photo. Mais je n'ai pas voulu, on va dire, négliger une nouvelle fois les gens qui me suivent sur Facebook. Même si j'ai beaucoup moins de personnes qui me suivent sur Facebook que des personnes qui me suivent sur Twitter, je les ai trop longtemps négligées. Donc, je me suis arrangé pour qu'il y ait aussi bien des personnes qui gagnent sur Facebook et des personnes qui gagnent sur Twitter. Donc, ça va être tout simple. Il va falloir, pour les personnes qui me suivent sur Twitter, il va falloir retweeter le tweet que je vais réaliser en même temps que la vidéo. Enfin, en amont de la vidéo, je vais réaliser un tweet pour faire gagner justement les trois manettes. Enfin, chacun gagnera une manette. Il ne va pas y avoir une personne qui va gagner les trois manettes. Mais il va falloir retweeter et follow Burn Controller et surtout se rendre sur le lab de Burn Controller pour réaliser votre manette. Vous le savez peut-être, sur le site Burn Controller, vous avez la possibilité de créer vraiment la manette que vous souhaitez avec les joysticks que vous voulez, la peinture que vous voulez. Enfin, vous avez une personnalisation totale et donc vous allez devoir vous rendre sur le lab du site Burn Controller et réaliser votre manette. Et en fait, on va tirer au sort les trois plus belles manettes que l'on va pouvoir voir, tout simplement. Les trois plus belles manettes que vous allez réaliser. Donc, il va y avoir une manette à gagner sur Twitter. Donc, vous allez pouvoir nous balancer votre création sur Twitter. On va récupérer aussi une création sur Facebook. Forcément, sur Facebook, il va falloir aimer la page Burn Controller et partager le fameux concours et ensuite nous screen, soit récupérer le lien, soit nous screen votre création. Donc, on va récupérer une création sur Facebook, une création sur Twitter et une création sur l'ensemble des deux. Donc, voilà, ça sera des tirages au sort. Enfin, des... C'est pas vraiment... Non, il y aura un tirage au sort. Attendez, parce que c'est un peu complexe, parce qu'on a changé le règlement à la dernière minute justement pour intégrer ma communauté Facebook. Donc, c'est pas forcément très frais dans ma tête. Mais de toute façon, je vais tout réécrire dans la description comme ça, ce sera vraiment très clair. Il va y avoir une création, la plus belle création sur Twitter qui va être retenue, la plus belle création sur Facebook qui va être retenue et un tirage au sort sur l'ensemble des créations. Voilà. Là, je crois que j'ai été très clair. Donc, voilà, pour ce concours, j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'essaie vraiment de donner le maximum pour vous faire plaisir, pour vous... Pour vous choyer tout simplement. Demain, demain, je vais vous proposer mon vlog qui a beaucoup de retard. Mais je tiens vraiment à le faire parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant tout ce mois de novembre. Donc, je ne sais pas si je le ferai avec Madame V12 ou tout seul. Mais quoi qu'il en soit, dans le vlog de demain, il va y avoir énormément de choses. Donc, soyez là. Ça va être un vlog très important. Peut-être le vlog le plus important depuis que j'ai décidé de faire un vlog par mois. Il va y avoir tous les concours parce qu'il va y avoir pas mal de concours et il va y avoir tous les concours dans ce vlog. Donc, si vous avez envie de connaître tous les règlements et comment participer, ça sera dans le vlog de demain. Et il va y avoir aussi plein de choses, des choses qui m'ont fait plaisir pendant ce mois de novembre, des choses qui m'ont un petit peu gêné. Enfin bref, je vais vous donner toutes mes impressions par rapport à ce mois de novembre. J'espère que vous serez là. Hier, j'ai proposé une vidéo comme je l'ai dit en début de vidéo avec la KF5 et la SMA. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. J'essaye de publier énormément de vidéos pour répondre à votre demande mais du coup, elles sont peut-être un petit peu rapprochées et du coup, les vidéos ont tendance un petit peu à se marcher dessus et du coup, vous n'avez peut-être pas le temps de les regarder. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Je me suis donné du mal pour qu'elles soient vraiment intéressantes à vos yeux donc j'espère que ce sera le cas. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Salut à tous, prenez soin de vous.